La statistique est choc et fait peur à toute la Bulgarie. Moins de 18%, c'est le nombre d'habitants perdus entre 2001 et 2021. En Bulgarie, un quart de la population a plus de 65 ans. De nombreux jeunes actifs partent à l'étranger et ceux qui restent font peu d'enfants. Résultat aujourd'hui, il y a autant de Bulgares qu'en 1934. Une dynamique à la baisse que connaissent aussi d'autres pays européens. Rien que sur 2019, la Croatie a perdu 4,4% de sa population, la Lettonie 6,4%, 5% pour la Roumanie, 1,9% pour l'Italie. En Italie justement, avec seulement 400 000 naissances l'an dernier, le pays est en manque de bébés. Les femmes y ont en moyenne 1,25 enfants, un chiffre divisé par deux depuis 1960. Alors pour inverser la tendance, le gouvernement a mis en place une allocation entre 200 et 250 euros par mois et par enfant jusqu'à 21 ans. C'est une bonne initiative pour relancer les naissances. La naissance d'un enfant, c'est toujours une bonne nouvelle. Et nous en avons besoin pour rendre notre nation plus jeune. Enceinte de son deuxième enfant, Maria peut en bénéficier. Mais pour elle, ce coup de pouce financier ne suffira pas à relancer la natalité. « Sûrement pas. 250 euros, ce n'est pas assez pour donner à votre enfant les bonnes conditions de vie, aller dans les meilleures écoles, faire les meilleures activités, les bons sports. » En France, la question de la démographie se pose aussi. En 2010, une femme faisait en moyenne deux enfants. Un taux de fécondité désormais à 1,83. Une baisse de la natalité de 7% en un an. Et un nombre de naissances en 2020, au plus bas depuis 1945. Un ralentissement de la croissance démographique qui inquiète François Bayrou, au commissaire au plan. « Nous sommes un pays, le seul dans le monde, qui a choisi un modèle de société, un contrat social, qui fait que la totalité des soutiens et des aides, les retraites bien entendu, mais l'éducation, la santé, la totalité des soutiens et des aides reposent sur les actifs. Et s'il n'y a plus assez de gens pour porter la solidarité, ou assez de ressources pour financer la solidarité, alors elle va s'effondrer. » De Marine Le Pen à Valérie Pécresse, les candidats à la présidentielle proposent des mesures pour booster la natalité. Mais faut-il aller encore plus loin ? En Allemagne, le tout nouveau chancelier mise lui sur l'immigration choisie. Objectif du successeur d'Angela Merkel, accueillir chaque année 400 000 travailleurs qualifiés étrangers. « Nous allons moderniser nos lois sur l'immigration pour attirer les travailleurs qualifiés, les scientifiques et les techniciens dont notre marché du travail a besoin. » Dans cette Europe frappée par une crise démographique, la France, la Roumanie et l'Irlande conservent les taux de natalité les plus élevés du vieux continent.